Bon, alors, donc on est arrivé dans le cours sur le chapitre les opérateurs, donc quel est le définition d'un opérateur ? Un opérateur A est un lettre mathématique qui a tout quête ψ appartenant à E, qui est l'espace des étapes, correspond à un quête ψ appartenant à E aussi, donc c'est une application ψ, ça donne A ψ égale à ψ. Donc ψ c'est un quête propre de l'opérateur A, l'action de l'opérateur sur un quête, ça donne un autre quête ψ. A est un opérateur linéaire si l'action de cet opérateur sur la somme de deux quêtes lambda ψ plus mi-phi est égale à lambda ψ plus mi-phi, lambda et mu sont des complexes. Ils peuvent aussi être dériels, dans le cas où on va voir la caractéristique d'un opérateur. Alors, la somme de deux opérateurs A plus B appliqué à ψ, c'est A ψ plus B ψ, c'est-à-dire on agit A directement sur le ψ plus B appliqué à ψ. Et le produit A, B, ψ est égale à A, B, ψ. Donc ça, ce sont des choses assez simples. On continue. Alors, on conçoit que l'action d'un opérateur A, P, sur ψ ne donne pas en général le même résultat que l'action du produit B, A. C'est-à-dire, donc A, B appliqué à ψ. Là, il faut faire attention. On ne peut pas dire A, B, ψ est égale à B, ψ. Donc, on fait A directement, B appliqué à ψ. Une fois qu'on trouve le résultat P, ψ, on peut actionner l'opérateur A. Ici, on va introduire l'annotation ou la notion de ce qu'on appelle un commutateur. Donc, un commutateur, par définition, c'est A, B, moins B, A. Ou A et B, ce sont deux commutateurs. Ce sont deux opérateurs, pardon. Si le commutateur est égale à zéro, on dit que A et B commutent. Donc, si le commutateur A, B qui est égale à A, B, moins B, A, égale à zéro, dans ce cas, A, B égale à B, A, on peut dire que l'opérateur A commutent avec l'opérateur B. Donc, ça vient du mot commutativité que vous avez vu au lycée, x, y est égal à y, x. Donc, il y a des définitions à savoir. Donc, si on considère ψ et ψ, deux quêtes propres appartenant à l'ensemble des états, le nombre complexe ψ à ψ est appelé élément de matrice. Donc, ψ à ψ, on l'appelle un élément de matrice. De ψ et ψ, étant donné une base. Donc, on a déjà vu dans le cours qu'il y a deux genres de bases. Donc, il y a les bases discrètes et les bases continues. Donc, si on considère une base, un opérateur A représenté par une matrice dont les éléments sont. Dans le cas discret, donc on a vu dans le cours ce qu'on appelle la base discrète et la base continue. Alors, si je considère la base discrète UI, donc, il est caractérisé par l'indice I, donc c'est une base discrète, donc il est discontinu. Alors, l'élément de matrice, du matrice UI, A, UJ, c'est tout simplement A, UJ. Donc, c'est un élément de matrice A, 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 L'élément de matrice aussi, on en note l'alpha et l'alpha prime. I et l'alpha sont les indices, J et l'alpha prime, c'est les unités de colonne. Et on a déjà vu qu'il ne faut pas oublier que les quêtes, ce sont des matrices colonnes et les bras, ce sont des matrices lignes. Donc ces éléments-là, ils caractérisent les éléments de matrice. Sous-titrage ST' 501